Bonjour à tous, c'est le Zorkleur qui vous parle pour la suite de notre review consacrée au livre Legends of Shima Brickmaster The Quest for Shit Je vous rappelle rapidement, c'est un livre qui contient des pièces et des instructions pour construire différents modèles chacun des modèles étant répertoré par petites scènes et donc on a déjà reviewé ensemble la première petite scène qui montrait Lennox et Crowley se battre ensemble pour Duchy, effectivement Lennox qui avait vu Duchy dans un vieux temple abandonné Crowley qui part en premier pour essayer de le choper avant Lennox et donc Lennox qui prend aussi un véhicule pour poursuivre Crowley donc souvenez-vous, Crowley arrive au temple mais se prend un piège, donc il doit se battre en retraite et puis après Lennox arrive à son tour et donc récupère Lushy donc 1-0 pour Lennox pour l'instant, voilà et donc la seconde petite scène est bien assez simple elle commence alors qu'on retrouve Lennox qui est donc arrivé au... qui est allé mettre à l'abri son cristal, donc son cristal de Chie, au Lion Shrine donc le Lion Shrine c'est quoi ? C'est l'hôtel des lions en français et donc l'hôtel des lions c'est la première structure de cette nouvelle scène donc voilà à quoi ça ressemble, alors excusez-moi, je dois un peu régler la caméra qui a tendance des fois un peu à tomber, donc comme ceci, on devrait être bon, est-ce qu'on est bon ? oui, on est bon, je pense donc rapidement, donc nouvelle structure, hop là, bon... oui, non, mais écoutez, je pense qu'on est là on est bien là là, comme ça, voilà donc le Lion Shrine, l'hôtel des lions donc grosso modo, quand ça se passe ? assez simple, on aurait une partie centrale comme Péloir qui tient sur une 2x6 sur laquelle on a accroché bien sûr et bien Lushy sur une sorte de petit pilier pour le reste, des pièces pentues ici et là et aussi à l'arrière en fond comme vous pouvez le voir, d'ailleurs celle en fond, on casera ses pièces archées donc ce qui va donnera une jolie forme d'arche, comme on a déjà pu le voir avec la première structure, voilà donc voilà le résultat à ce niveau-là et sur les côtés, comme vous pouvez le remarquer, accrochés à des pièces charnières donc clair, ça bouge comme ça aussi sur les côtés et bien on mettra des grandes plaques avec des petites pièces courbées des pièces pentues et des pièces, un peu plus de mégétation quelques petits pics ici et là pour rajouter du détail à l'ensemble voilà, donc d'ailleurs vous montrez qu'effectivement ça bouge comme ça donc on reviendra juste après là-dessus ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va prendre une pièce comme vous pouvez le voir avec un clip, enfin même clip mat qu'on va accrocher ensemble parce qu'on aura une pièce qui rotate comme ceci et donc on casera une sorte de museau je suppose c'est là, c'est ce que ça peut ressembler à ça vous allez comprendre un peu mieux après je pense donc voilà, on met ça à ce niveau-là et enfin ici sur la 1x4 prestante on accrochera donc ça donc rapidement des pièces pentues, des pièces courbées et un peu de végétation à l'arrière qui tient donc sur deux tenons comme ceci comme vous pouvez le voir oula excusez-moi j'ai un peu tout cassé en même temps donc histoire là encore de rajouter un peu de détail à l'ensemble et de donner un aspect un peu végétal là encore à la structure donc ça on le met ici avec la partie jaune à l'avant, on referme celle comme ça et donc comme vous pouvez le voir on a une sorte de pseudo tête de lion donc c'est comme si on avait le museau et donc un peu le dessus et mettons la crinière avec le marron à l'arrière voilà donc on a tous une sorte de mini tête de lion peut-être un peu moins impressionnante que la première qu'on avait vue avec le tout premier véhicule lion du livre voilà et d'ailleurs je vous rappelle rapidement le livre dont vous fournit les pièces pour construire les structures enfin les différentes petites scènes mais pas toutes les sels en même temps bien sûr vous possédez environ 200 pièces enfin un peu moins et après vous construisez une petite scène par une petite scène donc voilà pour le temps donc peut-être en faire un peu de temps à l'arrière parce qu'il me semble que j'ai oublié de faire un temps à l'arrière dans ma première vidéo donc voilà à quoi ça ressemble et donc rapidement le pseudo mécanisme et même les pseudo mécanismes entre guillemets les pseudo fonctions donc l'idée déjà c'est que les portes les murs du temps pour se refermer comme ça donc pour en clair se refermer sur mettons le pauvre petit crellet qui voudrait choper le cristal et bien non il se ferait avoir comme ceci donc voilà le premier pseudo mécanisme la sorte de pince enfin les murs qui se pincent et ensuite le second mécanisme le piège donc cette partie-là qui peut tomber vu que forcément elle est sur rotation donc en clair on peut imaginer que le type qui tente de prendre le cristal là encore et bien se reçoit un gros coup de pierre dans la tête ce qui là encore fait pas vraiment beaucoup de bien j'ai envie de dire donc voilà pour les deux pseudo fonctions c'était la structure c'est de la rotation vous en faites ce que vous voulez mais voilà au moins c'est là donc voilà donc on en était là au niveau de l'histoire l'inox qui plante son cristal de chi dans son hôtel et donc l'inox ne fait pas que ça parce qu'effectivement il répare aussi son jetpack qui lui servira à aller prévenir donc sa tribu lion du fait qu'il a mis justement en sécurité son cristal et donc son jetpack à quoi il ressemble et bien c'est assez simple c'est un élément beaucoup plus petit c'est ça comme vous pouvez le voir donc grosso modo une deux fois deux des pièces en diagonale des petites pièces courbées et pentues et donc voilà quoi j'ai envie de dire pas grand chose de pierre là dessus ensuite parce qu'est-ce qu'il va se passer on va prendre donc l'inox je vous rappelle l'inox écrolé sont tous les deux fournis dans le modèle ainsi que leurs deux armes parce qu'effectivement ça j'ai un peu plus l'occasion de vous le montrer par le passé mais au moins comme ça si vous prenez un cours de route c'est la revue du livre vous savez que vous avez aussi une arme par personnage et donc effectivement ça bien le met sur des tenons à l'arrière et voilà vous avez donc le jetpack lion et donc d'ailleurs aussi j'ai envie de dire le tout premier entre guillemets tout nouveau véhicule volant parce qu'effectivement les lions jusqu'à présent dans les 7 dans les modèles en boîte n'ont pas eu de véhicules volants quoi et c'est vrai que dans la série ils souvent ils s'allient avec les aigles pour pouvoir bah faire des combats dans les airs quoi voilà donc premier petit véhicule pour les lions même c'est quand même assez petit donc voilà pour le jetpack pas grand chose de plus à en dire voilà quoi ça ressemble de devant avec la la millenor si je vais y arriver comme ceci euh voilà donc il n'y a pas grand chose là-dessus je pense que j'ai rentré sur le jetpack dans le bilan mais pour l'instant on peut continuer avec l'histoire donc effectivement Cristal à l'abri jetpack en train d'être réparé et donc de son côté Crowley espionne la scène et décide d'attaquer euh une moto pas comme ça pas avec son vieux véhicule non il décide effectivement de reconstruire un véhicule d'un peu de nulle part qui s'appelle donc le Swamp Quad donc le quad démarré en français là encore et donc le Swamp Quad à quoi il ressemble et bien c'est assez simple on va commencer avec une base 2x6 et comme on peut voir les bonnes grosses coupes qu'on a dans ce modèle là voilà ensuite assez simple deux gros modules j'ai envie de dire un module à l'arrière donc qui ressemblera à ça comme on peut voir quelques pièces pentues inversées des pièces archées à ce niveau là les petits moteurs à l'arrière avec cette pièce là et puis surtout on peut aussi noter grâce à la succession de plaques comme ceci on a une sorte d'effet d'escalier au niveau des pointes ici donc ça fait comme une sorte qu'on peut voir une sorte de palier donc qui va vers le haut enfin qui descend vers le bas vous de voir en clair un résultat que je trouve un fois assez sympathique et comme vous pouvez le voir l'arrière est aussi continuée avec cette espèce de lienne qui sert un peu de pseudo queue voilà donc ça on va l'accrocher ici comme ceci hop là et donc maintenant on va faire l'avant et donc l'avant ressemble à cela comme vous pouvez le voir donc là encore pièces pentues et pentues inversées ici pour donner une forme un peu plus dynamique au véhicule pour le reste des petites pièces blesse qui serviront à accrocher les phares qui serviront à faire des yeux l'écrou à l'avant et donc pour le reste pièces pentues à nouveau contrôle et donc des ailerons sur les côtés comme vous pouvez le voir qui font un peu comme des hélas qui font un peu comme des des oreilles et donc là encore je pense que j'y reviendrai un peu après là-dessus et donc voilà vous avez le véhicule qui est fini et donc bah tiens là par contre je ne vais pas faire une comparaison de taille avec Crowley effectivement je n'en ai pas fait avec le temps je vais en faire une après donc voilà donc là encore un petit véhicule qui va bien comme il faut j'ai envie de dire voilà et donc on va faire un petit turnaround rapidement de ce véhicule pseudo crocodile j'ai envie de dire autant le premier ressemblait un peu à un crocodile à la tête autant lui pour moi il ressemble plus à une sorte de rougeur j'expliquerai un peu après pourquoi mais je pense que c'est facilement compréhensible au niveau du faciès et donc là tiens pour une fois d'ailleurs je tiens à dire un véhicule où le personnage est debout dessus voilà et donc grosso modo oula excusez-moi qu'est-ce qui se passe pour la suite de l'histoire assez simple donc là je vous rappelle le temps l'hôtel dans lequel il y a le chi vous avez donc Shoupi Lennox qui bosse sur son jetpack ici et donc grosso modo ce qui se passe c'est que bien Crowley fonce à toute allure ce qui surprend donc Lennox qui sans faire exprès active son jetpack et comme son jetpack était encore en cours de réparation et bien forcément il part dans tous les sens en l'air et donc ce qui fait que pendant que Lennox est en l'air en train de faire n'importe quoi et bien Crowley s'empare du cristal de chi je vais pas l'enlever mais là c'est l'idée il s'empare du cristal de chi et il part voilà et donc la suite de l'histoire et bien ça on le verra pour la prochaine vidéo en attendant on va déjà faire un petit bilan sur ce qu'on a là donc avec ah oui d'ailleurs oui rapidement la comparaison de taille comme ça ce sera fait et j'oublie pas comme ceci donc comme vous pouvez le voir acceptable surtout grand sur les côtés voilà donc comme ceci comme cela et enfin avec son jetpack donc rapidement un petit bilan là-dessus donc déjà la structure qu'est-ce que je peux en dire alors la structure niveau détail est peut-être moins intéressante que la première structure qu'on a vu donc dans la partie 1 avec le fameux view temple voilà après néanmoins ce que j'aime bien c'est les pseudo mécanismes parce qu'au moins ils ont tenté de les mettre pour un peu ajouter de la jouabilité à l'ensemble c'est quand même c'est un bon petit point même si ça reste voilà pas super impressionnant mais au moins c'est là et c'est pas trop mal après j'aime quand même bien l'espèce de petite ouverture avec la sorte de petite arche à ce niveau-là ce qui met bien sûr bien en valeur le cristal d'Oshi ce qui n'était pas le cas effectivement de la première structure qui était plus une sorte de grande porte plus qu'une sorte vraiment d'hôtel une sorte d'espace réservé Oshi donc là au moins il est de même en valeur et puis j'ai envie de dire encore plus qu'ils ont quand même fait des efforts pour à nouveau inclure une tête de lion avec vraiment très peu de pièces et au final on reconnaît quand même bien la forme malgré le fait qu'il n'est pas vraiment d'oeil là-dessus donc en clair même si bon c'est vrai que c'est un peu une structure qui est un peu en longueur qui n'est pas super intéressante ici-là au niveau de certains détails au moins elle est quand même assez sympathique ici et là donc voilà elle fonctionne bien j'ai envie de dire voilà peut-être mettre l'ici tiens d'ailleurs ensuite effectivement le jetpack on va y venir le jetpack qu'est-ce que je vais dire là-dessus moi je trouve que même s'il y a très peu de pièces il est quand même assez original et encore plus ça rajoute vraiment à l'univers Shima parce que c'est la première fois qu'on sort vraiment de véhicules volants pour les lions alors forcément est-ce que le bouquin est censé être compris ou pas dans l'univers Shima je ne sais pas du tout mais bon voilà mais au moins l'idée est bonne plus qu'effectivement ça m'a fait penser quelque chose ça m'a fait penser au fait que les tenons à l'arrière des armures comme ça au final et bien c'est sûr on les utilise pour mettre les ailes des aigles ou des corbeaux donc ça c'est normal on va voir peut-être des des espèces de véhicules volants par exemple sur le corbeau dans la moto de Eglore voilà mais mis à part ça effectivement dans Shima on a j'ai envie de dire pas du tout utilisé ces tenons pour autre chose quand l'armure était utilisée pour des tribus qui n'étaient pas des tribus volantes donc des tribus d'oiseaux j'ai envie de dire et donc effectivement ça me fait penser qu'il y a quand même pas mal de potentiel manqué parce qu'au final rien qu'en métaux on accroche à l'arrière on aurait plus l'air pour accrocher des arbres il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ces deux tenons-là et c'est vrai qu'effectivement avant que je le vois avec le jetpack je n'étais pas rendu compte auparavant quoi et donc voilà là au moins même si en soi le jetpack n'est pas non plus super évolutionnaire je pense que ça peut donner des bonnes idées pour ceux qui veulent moquer voilà qui veulent ajouter des détails à leur armure par exemple je ne sais pas moi des trucs de rangement ou d'autres sortes d'aide ou des trucs comme ça donc franchement même si l'exécution est très simple et bien j'aime dire que le concept est vraiment bon et puis en soi le design fonctionne encore plutôt bien malgré son apparente simplicité alors voilà j'ai un peu mieux recadré ma caméra est-ce qu'on est bien là d'ailleurs ? attendez excusez-moi je fais minuse comme ceci et donc enfin le véhicule croco alors le véhicule croco je trouve pas trop mal parce qu'il a quand même une bonne petite forme enfin l'espèce de il a bien une forme de quad selon moi il a quand même bien cet aspect sympathique et en plus le personnage est vraiment obligé d'être debout pour le pied donc c'est quand même assez original à ce niveau-là par contre effectivement c'est pas vraiment un véhicule qui ressemble à un croco selon moi encore plus le livre mais bien avant que ça ressemble à un croco mais au final pas vraiment quoi parce que c'est vrai tel quel 500 plus un véhicule de la tribu des rats si on avait une quand les souris sont préférés parce qu'effectivement eh bien pourquoi on s'affait souris ou croco ou rats excusez-moi parce que bah là on a deux grandes oreilles et comme on sait tous bah les cocolis n'ont pas vraiment deux grandes oreilles comme ceci voilà donc on a deux grandes oreilles qui sont en l'air à ce niveau-là on a deux petits yeux bien ronds et bien tout droit ici là encore les cocolis ont plus des yeux sur les côtés et enfin au niveau de la mâchoire on a pas des crocs en-dessous et en-dessus on a juste des crocs qui vont bien en-dessous donc comme des petites dents en fait comme des petites quenottes donc c'est vraiment tête de souris plus que tête de crocodile j'ai envie de dire et donc c'est vrai qu'effectivement même si moi je trouve le véhicule sympathique je trouve ça très intéressante c'est vrai qu'effectivement en tant que véhicule croco ça la fait pas trop parce que voilà elle ressemble pas trop à un crocodile malgré le fait qu'il y ait une queue à l'arrière etc. mais là encore ça peut faire un peu une queue de souris quoi donc bon voilà au niveau de la on va dire vraiment de la crédibilité du véhicule visée de son appartenance à la tribu des cocodiles ça marche pas trop bien selon moi c'est un peu raté par contre néanmoins au niveau du design général là encore une fois de plus il rend pas trop mal quoi les joues dans les petits réacteurs des parties végétales la tête à l'avant je veux dire c'est complet une fois de plus voilà après bon ça fait pas trop coco mais bon si vous voulez un véhicule souris et bien vous en avez un fois au moins comme ça ça c'est fait donc bah écoutez vous savez tout maintenant sur la seconde petite scène du livre donc Brickmaster Legend of Shima The Quest of She et donc comme dit on sera en rendez-vous et bien prochainement pour la troisième partie donc qui sera consacrée à la scène appelée Secret Hideout donc en français le repère secret grosso modo la cachette secrète c'est un peu logique je ne sais pas si tu me diras mais voilà grosso modo le repère secret repère secret qui appartient si je ne dis pas de bêtises à notre ami Crowley mais voilà on verra ça ensemble une prochaine fois et donc bah écoutez en attendant si les questions les commentaires n'hésitez pas à les poser j'ai répondu avec grand plaisir et puis bah en attendant écoutez passer une passer je ne sais pas pourquoi j'ai des accents qui sortent de nulle part mais bref passez une bonne journée portez vous bien enfin passez une bonne journée si vous voulez portez vous bien et puis nous on se retrouve plus tard donc pour la suite de nos vidéos et d'autres vidéos aussi on verra alors on verra c'est la fête en tout cas merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine salut à tous